Un mur d'eau se dessine au loin. Ce n'est alors qu'un spectacle pour ces touristes inconscients du danger. Personne ne les a prévenus. Les vagues arrivent et enflent implacablement. La mer envahit tout. Ce 26 décembre 2004, à 7h58, un tremblement de terre d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter secoue les fonds marins. Son épicentre est à quelques centaines de kilomètres de l'île de Sumatra. Le tsunami se diffuse dans tout l'océan Indien. L'Indonésie est frappée de plein fouet. Sur ces images, la foule fuit après le tremblement de terre. Quand Soudan, une masse d'eau et de débris déferlent dans la ville d'Hatchi. La vague fait plus de 15 mètres de hauteur. Elle tuera 126 000 personnes en Indonésie. Une heure et demie, le tsunami frappe la Thaïlande. Geste de survie. Des touristes tentent de résister. Cet homme a survécu, mais une seconde vague ne lui laisse aucune chance. Celle-ci est encore plus meurtrière. Elle happe tous ceux venus aider les blessés. Le tsunami frappe en Inde, au Sri Lanka, aux Maldives et jusqu'aux côtes africaines.